Bon donc salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui ça va être une petite vidéo actualité sur cette petite tondeuse Honda Easy Poussé que vous avez connue quand j'avais ressoudé mon carter. Voilà, juste une petite actualité, donc cette tondeuse on va lui dire adieu, je viens de finir de la remonter. Donc ça a été bricolé à la brique à braque parce que le ressort c'était pas celui d'origine donc j'ai dû l'adapter. Le câble d'accélérateur il s'est cassé, donc du coup pour que ça reste accéléré j'ai bidouillé ça avec le ressort que j'ai coupé histoire que ça tienne. J'ai fait ça parce que la personne qui va avoir besoin de la tondeuse, ça va être une tondeuse qui va pas servir pour tomber de l'herbe on va dire, elle va faire la faucheuse. Parce qu'il risque d'y avoir quelques pierres, quelques bouts de ferraille, donc voilà il voulait une tondeuse qui était en fin de vie. Donc du coup j'ai dit j'ai celle là en stock donc j'ai vraiment bidouillé ça à l'arrache parce que c'est vraiment pas une tondeuse qui va servir à tondre. Si elle va servir à tondre mais elle va vraiment servir dans les endroits un peu où il y a des pierres, des bouts de ferraille donc à risque de prendre un bout de ferraille en travers des dents ou un bout de pierre ou un bout de connerie comme ça. Donc ça sert à rien que je monte une tondeuse de luxe on va dire. Donc c'est pour ça que j'ai remonté ça à l'arrache. Donc bon pour la mise en marche vous savez que ce genre de machine c'est un lanceur qu'on tire vers le haut, moi le lanceur il s'est cassé. Donc du coup j'ai démonté, j'ai mis une cloche avec un petit empattement comme ça, on enroule le nœud autour et puis on tire et puis ça démarre. Et puis voilà. Donc bon ça tourne. Là normalement il y a une espèce de bec en caoutchouc pour un reniflard mais il est mort, il est éclaté donc du coup ça marchera sans reniflard. De toute façon le moteur il bouffe de l'huile à la base donc c'est un moteur, c'est mon patron qui me l'a donné, il bouffe de l'huile. Il y a un début de segmentation c'est sûr et il y a une soupape qui merde un peu. Donc du coup voilà c'est pour ça que je ne me suis pas entêté avec ce moteur, ça ne sert à rien. Donc voilà la petite ondeuse Honda Easy que vous avez connue, c'est la fin. Enfin elle part pour de nouvelles aventures, moi pour moi c'est la fin, elle s'arrête aujourd'hui. Donc je vais contacter la personne qui en a besoin, donc soit je vais, soit elle part ce soir ou elle peut partir ce week-end ou je ne sais pas quand est-ce qu'elle va le partir. Mais voilà en attendant c'est la fin. Donc en fait cette personne qui va récupérer cette ondeuse, c'est celui qui m'a filé le moteur qui est là. D'ailleurs oui il est sorti, ça c'est une prochaine vidéo ça. Donc c'était cette petite moto bêche et du motoculteur avec le kawa et avec la charrue. Voilà donc c'est la même personne avec qui on a trouvé, enfin on s'est fait un arrangement. Parce qu'à la base je devais y vendre la tondeuse, à la base je devais la vendre. Mais du coup vu qu'il m'a filé les moteurs Briggs, kawa, les motoculteurs, moi du coup je vais lui filer cette tondeuse. En fait on fait un espèce d'échange et puis voilà. Donc voilà pour cette petite tondeuse onda, c'est fini. Pour ma part elle m'aura bien rendu service. Donc ouais petit pincement au coeur de la voir partir quand même parce que... Bon je m'y étais attaché à cette petite merde là parce que c'est une machine que j'avais trouvée aux encombrants. A la base avec la moto bêche Flimo, celle-là vous ne l'avez pas connue mais sur ma chaîne YouTube que j'avais à l'époque. Oui celle-là, la Flimo vous avez dû la connaître. Et d'ailleurs je rigolais tout seul parce que ce matin en vouloir monter son carburateur. Où vais-je avoir mis cette lampe là ? J'ai retrouvé ça. Et ça c'est quoi ? C'était le carburateur de la Flimo. Voilà donc en fait j'ai rigolé parce que j'ai retrouvé ça. Voilà, voilà, voilà. Bon il y a encore un peu de bordel dans l'atelier mais ça c'est pas très grave. C'est superficiel, ça se range. Pour la Honda j'ai pas de nouvelles encore. Donc on verra. Ça j'ai démonté, nettoyé le carburant mais la membrane est tellement sèche que ça pompe plus l'essence. Donc en fait il démarre pas. Si je mets pas d'essence dedans, il démarre... Si je mets de l'essence en direct, il va démarrer, il va tourner 30 secondes. Après il va s'arrêter donc il faudra que je change les membranes là-dessus. Et puis bah ouais donc du coup voilà donc elle s'en va. Là vous voyez dès que j'aurai fini la vidéo je vais contacter la personne. Et puis voilà. Bon à l'époque il y avait un frein moteur quand j'avais mis un petit moteur. J'avais mis quoi ? J'ai dû mettre un sprint ou un truc comme ça à l'époque. Donc il y avait un frein moteur qui n'est plus existant. D'ailleurs je vais récupérer la poignée parce que le nouveau propriétaire en aura pas besoin. Le bac je vais voir avec la personne s'il le veut ou pas. Ce qu'on va faire vite fait c'est qu'on va remonter ça. Alors ça pareil, il y en a beaucoup qui les montent comme ça. Les filtres à air. Mais en fait non c'est pas comme ça. C'est vraiment comme ça que ça se monte le filtre à air. Donc je vais remonter le filtre à air dessus. Donc avec la vis qui est dans le coin. Voilà. J'ai enlevé la poignée des gaz aussi parce qu'à l'époque il y avait une poignée des gaz. Mais du coup là il n'y en a plus besoin. Donc voilà. C'est la fin pour moi de cette petite Honda Easy poussée. Ça faisait à peu près deux ans que je l'avais il me semble à peu près. Dans ces eaux là. Je ne sais plus trop combien de temps ça faisait que je l'avais. Combien de temps ? Je ne sais plus. Je ne m'en rappelle plus. Ah. Et voilà. La fin d'une aventure avec cette petite Honda Easy. Donc bon bah voilà. Puis comme m'a dit le gars qui va s'en servir. Moi je lui ai dit j'en ai une. Mais je dis il y a le trou béant dans le carter. Il m'a dit moi je m'en fous et tout. Je ne veux pas ramasser. C'est juste pour tondre entre les voitures. Entre les bouts de ferraille et machin. Donc il me dit qu'il y a un trou dans le carter. Je m'en fous. Il me dit qu'elle tourne bien ou pas. Je m'en fous. Il me dit je veux juste un bout de machin pour pouvoir faire. Pour pouvoir tondre un peu partout. Donc bon bah voilà. J'ai trouvé cette petite tondeuse. Qui était restée un petit moment à l'arrêt. Parce que bah. J'avais eu des problèmes de moteur. Après j'avais cassé le lanceur. Après j'ai eu des problèmes de membrane. J'avais voulu enlever le carburateur à starter. Pour remplacer par un carburateur à poire. Et le carburateur à poire. La membrane elle pissait. Enfin le joint de la membrane était cassé. Donc en fait quand j'amorçais. Ça pissait. Et je me suis aperçu d'un truc. Alors c'est la première fois que je vois ça. C'est vraiment la première fois que je vois ça. Vous voyez le réservoir que je voulais monter il est là. Et regardez ce qu'il s'est passé. Vous voyez il est pété le réservoir. C'est la première fois que je vois ça. Bon dedans il y a. Il y a peu d'essence. Ouais. Je connais pas de première jeunesse non plus elle. Il va falloir que je voie ça. Donc le réservoir je vais récupérer le carburateur. Mais le réservoir est cassé. Donc c'est mort. Et donc du coup je l'avais laissé à l'arrêt. Puis ben là j'ai dit je vais bidouiller un truc avec un ressort. Ça se trouve ça va tourner à fond. Ça se trouve ça va pas tourner du tout. Ça fait à peu près une heure que je suis dessus. Ouais une bonne heure, une bonne heure et demie. Du coup j'ai bidouillé ça avec le câble, le ressort, machin. J'ai fait une bête de compétition on va dire. Mais là elle tourne à un régime stable. Elle tourne ni trop haut ni trop bas. Elle tourne bien. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Ouais là elle tourne bien. Donc ben voilà. J'ai rien d'autre à ajouter sur cette tondeuse. Ouais. Non j'ai pas grand chose à ajouter. Ouais c'est tout. Ouais à la base comme je vous disais il y avait un sprint de mémoire. Parce qu'il y a eu trois moteurs dessus. Il y a eu le... Il y a eu un sprint sur. Un sprint 3,5. Ce sprint là je l'ai monté sur ma best green noir. Donc c'est celui que vous connaissez. Qui était monté à l'époque sur une green cut. Que mon père avait malheureusement emmanché dans un pied en métal d'un store. Donc du coup j'avais eu le lanceur qui avait explosé. La clavette volant qui avait explosé. Support de lame qui avait explosé. Et la tondeuse elle avait explosé aussi. Donc du coup j'avais récupéré le moteur. Et ce moteur là je l'avais mis sur cette tondeuse là. Et après j'ai récupéré ma best green. Ma best green noire qui à l'époque était verte. Et dessus quand je l'ai récupéré sur cette buste green il y avait un quantum. Le quantum je l'ai démonté. Pour le mettre sur une autre machine que j'ai vendu. Et après j'avais mis le sprint de la green cut sur celle là. Et après dès que j'avais démonté le quantum. J'avais mis le sprint de celle là qui venait de la green cut sur la best green. Et d'ailleurs il est toujours resté. Et après j'avais mis ce moteur là. Voilà ça c'est son troisième moteur. Le moteur qui est monté dessus actuellement. J'avais mis ce moteur là. Qui est pareil un espèce de sprint. Ouais c'est un espèce de sprint. Régulé par air aussi celui là. Donc j'avais mis celui là. Et celui là. Je sais plus ce qu'il s'est passé. J'avais un problème dessus. Et je sais plus pourquoi je l'ai démonté. Mais il avait été démonté. Et après j'avais récupéré en stage. Ce moteur. Et que je l'avais démonté. Je l'avais fait péter. Et après c'était ce moteur là qui était monté dessus. Voilà. Mais du coup. Après j'avais eu le souci du ressort. Et après j'avais eu le... Enfin non j'avais eu le souci du lanceur. Et après j'ai eu le souci du ressort. Donc du coup. Voilà. C'est celui là qui est monté dessus actuellement. Et il va y rester je pense jusqu'à la fin. De la tondeuse. Enfin voilà. Donc bon. C'est tout ce que je veux ajouter sur la Honda Easy. Maintenant. C'en est fini pour elle. Enfin du moins de mon côté. Elle va repartir. Chez quelqu'un d'autre. Pour. Pour tondre. Pour faire des broussalleuses surtout. Et puis voilà. Donc bon. Moi je vais vous abandonner là dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Partager. Commenter. Mettre des likes. Rejoignez-nous sur nos pages Facebook. Et moi je vous dis à la prochaine. Pour nouvelles aventures. Allez salut tout le monde.